Francis Ngannou en mode de 2-0 avec sable de bâtir, ça donne ce que vous avez à l'image. Voilà la deuxième sortie de l'international boxeur et mixed martial art camerounais de 38 ans Francis Ngannou avec sable de bâtir qu'une fois a été champion du Cameroun. Eh bien, qu'est-ce qui peut motiver le boxeur de 38 ans de s'intéresser autant au football ? Après son combat face à Joshua Anthony qui n'était pas positif, Ngannou s'est pris une période sabbatique pendant laquelle il flotte un peu avec le football. On avait déjà entendu qu'il avait offert un but flambant neuf à ce club. Eh bien, de temps à autre, notamment lors de l'année dernière sortie du côté du stade de Bamendim à Bafoussam où il s'était imposé un but à zéro, eh bien, Ngannou avait promis qu'en cas de défaite, il devait le rembourser. Combien est-ce qu'Ngannou avait mis en termes de part-top pour ce gamin ? Et jusqu'où est-ce qu'Ngannou peut aller avec son soutien, avec ce club régional qui est en train de miroiter une place la saison prochaine à la MTN Elite 2 ? De toutes les façons, c'était avec beaucoup de plaisir qu'on a retrouvé Ngannou. Mais cette fois-ci, en tant que footballeur, on a beaucoup de plaisir à le voir et on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Maintenant, il y a une guerre déclenchée définitivement entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports et de l'Éducation Physique, Narcisse Moeller-Kombi. Ce guerre provient du fait que le ministère des Sports et de l'Éducation Physique a nommé un nouveau entraîneur, Marc Brice, sans l'avis de l'Africa Foot. Et l'Africa Foot leur a rappelé que d'après les textes qui régit le football camerounais, le ministère devrait au moins consulter la fédération avant de publier cette liste. La fédération ne s'est pas limitée à la dénonciation, tout simplement. Elle dit également qu'elle ne reconnaîtra pas ces nouveaux staffs nommés par le ministre des Sports. Et l'Éducation Physique n'ayant été associée ni de près ou de loin à ce processus pré-sélection des candidatures au poste à pouvoir, nous référant aux dispositions du décret précédemment mentionné et au règlement du statut et du transfert des joueurs FIFA, la fédération camerounaise de football ne s'est pas joint au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de nos sélections nationales. La fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire dans l'absolu. La fédération camerounaise de football ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règles supra-nationaux et encore moins avec les dispositions d'égard et réglementaires en vigueur dans notre pays. Voilà le mot de la fédération qui est en train d'inviter la FIFA finalement dans l'affaire du Cameroun et cette décision de la fédération à ne pas reconnaître les nominations qui viennent de la tutelle, est-ce une défiance ou le respect structureusement des textes que la fédération a signés ? Mais on n'est pas naïf de ne pas se rappeler que la fédération aurait plus peur des licenciements abusifs qu'il aurait fait à un bon nombre de cadres qui sont obligés de revenir et qui ne feront pas grâce à cet exécutif de la fédération qui est en place. On se rappelle des gens qui ont le secrétaire général en balle, par exemple, ou encore Oman Bilic. Ils sont nombreux dans cet exécutif-là qui ont été licenciés abusivement par cet exécutif de la fédération et je ne pense pas qu'ils se sentent à l'aise de le voir venir, tout comme André O'Nana fut de retour et depuis qu'il est rentré, Samuel Eto'o fait tout pour lui rendre la vie un tout petit peu difficile. Samuel Eto'o s'il y a une chose qu'on peut retenir de lui depuis les 25 derniers mois qui trône dans la tête de l'instant fédère de football camerounais, c'est qu'il n'aime pas avoir dans son effectif des gens qui ne vont pas être les bénis, oui, oui. Il a vraiment des difficultés à fonctionner avec des personnes qui ont un autre son de cloche que ces sermons qui prêchent à l'église. Et voilà, beaucoup de supporters ont eu très tôt dans cette observation-là à nommer tous ceux qui le suivent comme des moutons que ce sont des églisiens parce qu'ils refusent de mettre en contribution leurs intellects. Et cela se manifeste maintenant, vu sa réaction à cette décision du ministère d'Espoir et de l'Éducation physique. Alors que lui-même avait accepté, peu après la piètre performance de la dernière équipe technique administrative des Lyons indontables, qu'il était urgent que le gouvernement prend la main et il avait annoncé qu'il devait se soumettre à la décision qui devait être prise par la tuteure. D'où vient-il donc qui nous cite les lois canon, les organes supra et bien d'autres choses. Je pense que pour une fois encore, les juristes qui accompagnent le Pichichi ne l'aident pas beaucoup. Ils ont choisi leur mangeoire, ils ont choisi le mapoartisme, mais à un moment donné où le sacrifice suprême était à l'attente, et bien ils ont voté la touche. Si Samuel Eto'o s'était bien servi de l'opportunité qu'il avait alors, qu'il nommait un national comme patron des banques de touche des Lyons indontables, et non nous sortions les qualifications comme sélectionneur, manager, en nommant son ami, quelqu'un avec qui il pouvait manigancer la liste en leur sein, sans même considérer l'état d'âme des Camerounais, et bien il fallait rapidement qu'il soit appelé à l'ordre et lui faire comprendre que la politique n'aime pas jouer avec son pouvoir, la politique n'aime pas que le peuple se sente de plus en plus mal à l'aise, parce que ce sont à partir des petites choses que les plus grandes sont souvent posées. Donc le gouvernement bien fidèle à elle-même, ne voulant pas mettre en péril son pouvoir à quelques mois seulement des échéances électorales de 2025, elle joue sur la prévention, elle veut mettre en tout état de nuit cette histoire de Samuel Eto'o et ses émotions, et puis ramener dans la maison des personnes un peu plus matures, un peu plus expérimentées, et puis ça ne serait pas vraiment facile si finalement Gianni Infantino s'invite dans la patte et ça serait d'autant mieux, parce que ce soit lorsque c'est Samuel Eto'o qui gère, In Toto ou alors quand c'est le gouvernement, ce qui intéresse les Camerounais de toute façon, c'est les résultats que cela produit, et s'il n'y a pas de résultats, il n'y en a rien comme construction. À côté de cette information, nous allons rapidement plonger avec le cas de Nathan Douala, qui a inspiré Franck Bouya, qui a mis l'ambiance dans le vestiaire damienne en dansant comme Nathan Douala. Ce n'est pas la première, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et bien plusieurs clubs en Europe ont pris l'habitude de danser comme Nathan Douala. D'après Watford, ils reviennent sur la position de Marc Brice, le nouveau entraîneur des Lyons indontables, en nous faisant comprendre que l'entraîneur, lui, il avait beaucoup d'autres options, et donc s'il a choisi le Cameroun, c'est parce qu'il a un réel défi à monter au Cameroun. Sinon, le Ghana, il en a cité, la Tunisie, étaient tous en liste, espérant qu'il puisse tiquer le tableau, mais il a préféré les Lyons indontables. Il dit, et je le cite, « Le poste n'était pas à faire au Cameroun, sportivement et financièrement. C'est aussi un défi de travailler d'une manière différente. Je n'ai jamais été sélectionné national auparavant, et il faut essayer de lier un groupe que l'on voit très peu. » La tutelle, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, pour lui rendre le boulot un peu plus facile, a bien voulu l'accompagner avec l'essentiel équipe qui était autour du Portugais, Tony Concecao. Et donc, ne soyez pas surpris de voir que tous les joueurs qui ont évolué à l'époque de Tony Concecao soient de retour, et que c'est cela qui constituera la nouvelle équipe des Lyons indontables. Donc, ça serait sans surprise qu'on retrouve très prochainement comme N'Gandu N'Gandui, Oyono Bitolo, Fy Collins, et bien tous ces joueurs-là qui ont connu des moments très sombres avec l'arrivée de Rigobertson à la tête, la Tanière des Lyons indontables, et bien ils risquent très prochainement être de retour. Et pour beaucoup de Watt, ça serait difficile pour tous ces métis qui s'étaient déjà habitués ou bien commençaient à s'habituer au pays des nains de leurs parents, et bien ça ne serait plus aussi facile de venir jouer le beau au Cameroun parce que l'heure au travail, on a tout de même l'Angola et le Cabo Verde qui nous menace sur le chemin de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Mais il faudrait passer d'abord par le Maroc pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition, on serait alors en 2025. On va sortir naturellement avec beaucoup d'envois des Jeux Finasco League B qui s'est ouvert à l'Imbé hier au stade de Wapafama. Et bien c'est bien le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation Physique, Nancy Samoel Acombi, qui a officiellement lancé le coup d'envoi de ce tournoi-là. Nos camarades ont tout de même repéré Samoel Eto'o au stade et pour une fois les deux leaders étaient dans un même stade, mais le staff au bureau était en train de viser les statuts sur les réseaux sociaux et il a fallu que chacun rentre chez lui pour constater que la toile brûle entre le père et le fils, entre la tutelle et son organe technique, entre Wapafama et Samoel Eto'o fils. C'est un paparazzi qui n'a pas dit son dernier mot. Le président de la FIFA a été invité dans le jeu. Peut-être que même Patrick Moussepe aussi est attendu incessamment, dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, on saurait un peu plus. Si le Cameroun serait définitivement sanctionné pour un, deux, trois ans, comme les textes de la FIFA le prévoient, ou alors Samoel Eto'o finalement laissera la gâte et laissera le football camerounais tranquille. Nous y reviendrons d'ici à là. Nous vous remercions de promouvoir nos contenus, d'être abonné ici. Merci également à Tim qui nous a fourni l'essentiel des contenus. J'étais meilleur siri. Je vous donne rendez-vous lors de nos prochaines éditions d'ici à là. Restez scotché à nos programmes qui se poursuivent. Merci.